On a une table de vérité qui représente la fonction Y. On va s'intéresser aux configurations où la sortie est à 1. Dans cet exemple-là, il y a trois configurations où la sortie est à 1. Celle-ci, qu'on appelle la configuration numéro 1, celle-ci, qu'on appelle la configuration numéro 4, et celle-ci, qu'on appelle la configuration numéro 7. Pour exprimer l'équation de la sortie, on va exprimer le fait qu'on a cette configuration-là, ou bien celle-ci, ou bien celle-ci. Ce sera donc une somme de ces trois configurations. Ensuite, il va falloir exprimer chacune des configurations. La configuration numéro 1 va s'exprimer par le fait que C est à 0, et B est à 0, et A est à 1. Donc, par cette expression. C est à 0, B est à 0, et A est à 1. La configuration numéro 4, par le fait que C est à 1, et les deux autres sont à 0. Et la dernière configuration s'exprime par le fait que les trois entrées sont à 1. C'est donc le produit, le est logique des trois entrées. On obtient donc l'équation suivante. Si je résume, C bar, B bar, A, ou C B bar, A bar, ou C B A. C'est-à-dire la configuration numéro 1, la configuration numéro 4, la configuration numéro 7. C'est-à-dire la configuration numéro 5. C'est-à-dire la configuration numéro 6.